Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Je voudrais vous demander de suspendre nos travaux de façon à ce que le Président puisse participer à l'office. Parce que personne ne pourra prendre des décisions ici si notre Président n'est pas avec nous. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir des informations ? Sauf s'il arrive, on peut commencer les travaux. Mais je pense, Président, que pour que les choses puissent avancer rapidement, il serait important que le Président puisse répondre à nos sollicitations, à nos questions. Voilà. Donc là, simplement pour savoir où est Gaston Tonkson, où est GTS. Si on peut le faire venir, ce serait bien. Merci bien. Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Messieurs les ministres, chers représentants publics, Yorana. Tout à l'heure, chapitre 966, 1,982,420,548 francs. En plus et en moins 750 000 francs. Merci. J'aimerais quand même avoir une réponse à la question qui a été posée. Monsieur le ministre des Finances. Excusez-moi, Président, je n'ai pas suivi. Dites. Oui. Monsieur Edouard Fritsch. Est-ce que vous pouvez préciser votre question ? Monsieur le Président, c'est vrai, vous avez raison, c'est mieux de perdre du temps maintenant que d'en perdre plus tard. Donc, je renouvelle ma question. À savoir que, pour les chapitres à venir, des amendements d'une grande importance seront soumis à l'examen de notre Assemblée. Ces amendements portent sur des engagements qui ont été pris par le Président du gouvernement personnellement ou par ce gouvernement. Donc, il serait, à mon avis, pour la bonne tenue de nos travaux, et si l'on veut prendre des décisions sur le champ, ici même, il serait bon que le Président Gaston Tang Song soit parmi nous. Ce que je vous proposais simplement, Monsieur le Président, c'est de suspendre nos travaux le temps qu'il arrive, parce qu'on a vraiment besoin, on a besoin de lui, là, pour les travaux. Donc, voilà. Maintenant, Monsieur le Président, si le gouvernement peut répondre à notre sollicitation, bien sûr. Voilà. Merci. Monsieur le Ministre. Oui, merci, Président, pour cette précision qui vient d'être apportée. Concernant notre Président du pays, il s'excuse auprès de vous, malheureusement, il a un déplacement, un rendez-vous actuellement, et il ne pourra pas être parmi nous ce matin. Voilà. Pour ce qui concerne l'examen des chapitres, nous pouvons avancer, peut-être que c'est prévu, à l'ordre du jour, depuis que nous avons commencé cette session extraordinaire. Les élus de la majorité sont là pour débattre du sujet, et le gouvernement également. Monsieur Fritsch. Monsieur le Président, nous comprenons bien que Monsieur Gaston Tongson puisse avoir des rendez-vous importants. Néanmoins, par ordre de priorité, j'estime que l'examen d'un collectif budgétaire, donc, d'une modification du budget général de la Polynésie française, devrait faire partir des priorités du Président, d'autant que nous allons entamer dans la journée, je l'espère en tous les cas, parce qu'il faut en finir, l'examen des crédits qui seront mobilisés pour l'exécution du contrat de projet. On va beaucoup parler d'investissement, on va beaucoup parler d'engagement du pays. Monsieur le Président, c'est peut-être ici qu'il y a des choses importantes à discuter, et non pas dans les rendez-vous ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut demander à Monsieur le Président du pays d'être parmi nous ? Nous estimons que c'est quand même prioritaire ce que nous faisons dans cette Assemblée. Monsieur Philippe Schill. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, plutôt Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants élus de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, bonjour. Bonjour, je suis, et je pense que tout le monde est un petit peu ébahi par ce que Monsieur Fritz vient de dire, surtout quand il indique qu'il s'agit de ne pas perdre du temps. Alors, ça fait plus de deux semaines qu'on est en train de débattre, ça fait, en termes de vitesse de croisière, on est pratiquement à deux ou trois chapitres débattus et adoptés par demi-journée. À cette allure-là, j'ai bien peur, j'ai bien peur qu'on en aura encore jusqu'à la semaine prochaine, et si on en a jusqu'à la semaine prochaine, je pense que notre Président, Monsieur Tamsang, aura tout à fait la marge de manœuvre pour pouvoir se libérer, pour discuter avec les élus que nous sommes sur le contrat de projet ou sur toutes les opérations d'investissement qui sont inscrites, d'une part. D'autre part, le ministre des Finances a répondu de manière tout à fait limpide tout à l'heure. Il est à même, avec les membres du gouvernement qui sont présents, ils sont à même de répondre aux sollicitations des élus. Donc, je ne vois pas pourquoi on va suspendre, parce que le Président du pays est là. Imaginez qu'une urgence retienne le Président du pays ailleurs. Alors, à chaque absence du Président du pays, on va suspendre. Non, je pense qu'il faut être un petit peu plus sérieux. À l'endroit où but, Monsieur le Président, c'est une demande que le groupe majoritaire que nous sommes vous formulant continue à débattre pour que ce collectif puisse être voté pour l'intérêt général. Merci. Merci, Monsieur Edouard Fritsch. Merci, Monsieur Schill, de sa réponse. Si lui, il estime que débattre, c'est perdre du temps, c'est sans problème. Nous nous estimons que nous avons besoin de débattre. Et à l'image de ce qui s'est vu hier, ce qui s'est entendu hier, je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir des éclaircissements sur votre collectif budgétaire. Vous croyez, vous savez, Monsieur le Président, nous sommes comme eux. Nous sommes pressés de descendre sur le terrain, d'aller faire campagne pour les sénatoriales. Nous avons tous les mêmes priorités. Mais je crois qu'aujourd'hui, la grande priorité pour nous, tous ici présents, c'est malgré tout de faire passer ce collectif budgétaire. Car la population attend des décisions importantes de notre part et surtout, elle attend des explications. Donc, j'estime, Monsieur le Président, que M. Buissou, M. Buissou n'est pas là, il nous manque déjà. Béatrice Vernondon. Pourquoi ne sont-ils pas là ? Pourquoi vont-ils faire campagne avant que le collectif budgétaire ne soit voté ? Où sont leurs priorités ? Monsieur le Président, moi, je pense que vous devriez demander au gouvernement de faire venir notre président. Réellement, nous avons envie d'en terminer aujourd'hui. On est un peu comme vous. Dès lors où on nous apportera des réponses précises, nous aimerions en terminer avec ce collectif budgétaire. Mais, que vous fassiez que le gouvernement fasse un effort pour apporter des réponses précises aux questions pertinentes. Vous n'avez pas arrêté de trouver nos questions très pertinentes. Je suis désolé de vous dire, mais nous, on a des problèmes avec vos réponses qu'on ne peut pas qualifier de pertinentes. Alors, faites venir le Président, s'il vous plaît, qu'on en finisse. On vous promet qu'on y l'invite, mais il faut que le Président soit là. C'est lui qui décide de tout. Qu'il suspende sa campagne électorale et qu'on vienne ici travailler juste la journée. Et demain, on repart tous ensemble. Monsieur Tonceau. Bonjour, Monsieur le Président. Juste quelques rectificatifs. Nous avons élèveré un super Président, à la grande différence qu'il ne décide pas de tout. Je le dis en connaissance de cause, parce que je suis parmi un des décideurs qui décide quand il s'agit de décider. Dans des moments décisifs. L'opération Escargot a suffisamment duré. C'est la semaine dernière, quand il s'agit d'une demande émanant de la part de l'opposition de nos amis. Nous avons accepté. C'était une opération Escargot. Et nous avons accepté. Malgré tout, c'était difficile à comprendre pourquoi nous avons accepté, mais parce que nous avons accepté avec notre cœur. Et pourtant, on savait que c'était une opération Escargot. Souvenez-vous, on avait fini d'adopter le rapport du collectif et à la demande de l'opposition, on peut sauter à autre chose. Nous l'avons accepté. En sachant très bien, parce qu'on n'est pas si con que cela, que c'était une opération Escargot. On l'a accepté parce qu'on avait dit qu'on l'acceptait parce que c'est une demande de l'opposition, parce qu'il fallait quand même, quelque part, que tout le monde mette un peu de bon sens. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons accepté votre demande. Aujourd'hui, toujours dans la poursuite de l'opération Escargot, vous faites une nouvelle demande. On ne peut pas à chaque fois quand même se soumettre. Mais accepter pour accepter, il faut bien qu'on réfléchisse. On a besoin d'avancer. Et s'il faut avancer, je vous demande, s'il vous plaît, ne jouons pas sur la présence du président qui est, bien sûr, occupé, non pas pour faire de la politique politicienne, mais pour régler les problèmes les plus urgents. M. le Président, encore. M. le Président, encore une fois, que ces messieurs de la majorité cessent de tromper l'opinion. Les escargots se trouvent dans la majorité. Vous auriez dû nous soumettre le collectif début juillet. S'il avait été étudié début juillet, eh bien, il aurait été voté aujourd'hui. Et si nous en sommes là, c'est de votre faute. Bien, M. le Président, vous dites, M. Tonceau, qu'il est occupé et il a des problèmes très urgents et importants à régler. Et il ne fait pas de la politique politicienne. Alors, ça m'étonne pour quelqu'un, comme vous le dites, qui est au milieu de toutes les décisions, que vous ne sachiez pas que le Président est parti à Arutua, en compagnie de M. Buissou, de Béatrice Vernodon, les candidats potentiels aux élections sénatoriales de Totato Aya, pour inaugurer une classe à Arutua. Alors, vous ne croyez pas que c'est de la propagande politicienne et avec les moyens du gouvernement, donc avec les fonds publics, avec l'avion du gouvernement. Alors, de grâce, ne nous prenez pas pour ce que vous êtes. Vous, comment, qu'est-ce que vous avez dit là tout à l'heure ? Non, non, pas de l'image, il a dit qu'il ne faut pas nous prendre pour des... D'accord. 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 Non, je... D'accord. Oui, alors, je ne sais pas qui est vraiment. Alors, c'est vrai que c'est dommage que le Président ne soit pas là, et puis que le gouvernement, là, se fait de plus en plus disséminé, rare, disparate, il n'y a plus personne. Il faudrait qu'on en finisse. Sans ça, il ne restera peut-être que M. Cuchon, qui est là par obligation. Mais c'est vraiment regrettable que l'on n'attache pas, que le gouvernement n'attache pas plus d'importance aux travaux de l'Assemblée. M. Philippe Chirou. Oui, merci, M. le Président. J'avais simplement deux choses à dire. D'abord, en matière de tromper l'opinion, je pense qu'il y a un grand spécialiste dans cet hémicycle, et il n'est pas du côté de la majorité. Celui-là se reconnaîtra, puisque c'est ce qu'il a fait au lendemain des dernières élections territoriales. La deuxième chose que je voulais dire, je suis absolument d'accord avec ce qu'a demandé notre collègue Fritz tout à l'heure. Je pense qu'il faut aller dans son sens. Lorsqu'il a dit, nous voulons en terminer avec ce collectif. Donc, terminons-en avec ce collectif, débattons et puis votons ce collectif dans la journée. Je vous remercie, M. le Président, et continuons nos travaux. Mme Malgaud. M. le Président, merci. Rana, M. les ministres, M. les représentants, M. le public, Rana. Si la demande de l'opposition d'avoir le président de la politique française parmi nous est légitime, ça je le conçois tout à fait. Néanmoins, ce que je n'accepte pas, c'est que depuis le 29 juillet, à l'ouverture de la session, le Président de la politique française a été là. Mais en fait, il y avait véritablement une volonté de faire traîner les choses. On a tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, à longueur de journée, à longueur de soirée. Et aujourd'hui, j'entends que l'opposition, à travers M. Fritch, a envie d'en finir aujourd'hui. Nous aussi, nous aussi. J'espère que vous allez tenir votre parole. Pour ce qui concerne M. Buissot, rassurez-vous, il ne va pas vous manquer trop longtemps. Il va arriver dans quelques minutes. Il a un rendez-vous aussi très important depuis ce matin. Donc, il sera parmi nous tous. Donc, Président, allons-y, poursuivons. Il n'est pas du tout à Routoua. Pas du tout. Il sera ici. Donc, on n'est pas du tout dans la même démarche que vous. Ce que nous voulons, c'est de terminer. Pendant que l'on péreure ici, la population est en train d'attendre, en train de pleurer. Voilà. Et en train de souffrir. Merci. Marourou. Moi aussi, j'ai été invité à Routoua. Pour l'inauguration de cette école. Par respect pour vous, je suis là. Je viens d'apprendre qu'il est à Routoua. Il faut nous dire à quelle heure il sera là. Merci. M. Frick. M. le Président, je viens de recevoir un coup de fil. Il paraît qu'il n'est pas à Routoua. Il est dans l'avion pour Paris. Il y a à prendre là. C'est quoi ça ? Pour Paris, c'est ça ? Tonsons. Avec Armel Merceron. Pour le prédé. M. le Président, je vous propose, M. le Président, pour ramener la sérénité. Vous savez que le règlement intérieur permet de soumettre la demande de suspension à notre Assemblée. À ce moment-là, que l'Assemblée décide, de manière tout à fait démocratique, de suspendre ou non. Je pense que c'est beaucoup plus raisonnable de procéder ainsi. Démocratie a encore un long chemin à faire ici. M. Frick. Oui, non. D'après les dernières informations que j'ai, il serait fâché après sa majorité. Je ne sais pas. Alors, M. Schill, je crois qu'il faut vous taire parce que vous allez l'énerver encore plus. Merci. 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 Mme le Président, lorsque j'écoute M. Fritch, j'ai l'impression que... Revenons plus là-dessus. Oui. Non, je suspend la séance. Bon, ok, M. le Président. Je ne reviendrai pas là-dessus. Bon, on passe au total, chapitre 966. 1,982,420,548 en plus et 750,000 en moins. Merci. Question sur ce chapitre... Oui, M. le Sénateur. M. le Président, nous avons un amendement à ce chapitre 966. Oui, effectivement, il y a un amendement et je demande au auteur de cet amendement de donner lecture de son amendement. Merci. Je vous remercie, M. le Président. Il s'agit de modifier l'article 2. Cet amendement est présenté par moi-même au nom du groupe UDSP. La modification que nous vous proposons est la suivante. Majorer de 150 millions l'article 678, autres charges exceptionnelles, du chapitre 966, régulation, la somme de 1,9 milliard pour qu'elle s'établisse à 2,5 milliards. Alors, chapitre 966, article 678, régulation, autres charges exceptionnelles, 2,050,000, total du chapitre 966, 2,132,420,548 en moins 750,000. Les recettes proposées, puisque c'est une obligation, se situent au chapitre 991, article 23. Alors, M. le Président, pourquoi cet amendement ? Nous avons déposé cet amendement parce que, face à la flambée des prix des hydrocarbures, le Président, M. Teng Tsang, a décidé d'une brutale et très importante augmentation des prix. Cette mesure représente un coût qui doit être supporté par le FRPH, dont nous savons tous l'extrême difficulté. Cette mesure nous a conduit, M. le Président, à proposer d'inscrire au budget général une subvention à son profit de 1,8 milliard de francs. Outre le fait que cette augmentation est extrêmement lourde pour les consommateurs, mais elle pénalise également les professionnels et les entreprises. Vous l'avez bien évidemment compris, puisque récemment, sans trop de difficultés d'ailleurs, il a suffi que quelques camions en bordure de route pour que M. le Président accorde aux entreprises du bâtiment et du génie civil la possibilité, comme d'autres professionnels, d'une mesure de détaxation du prix des hydrocarbures, soit 108 francs le litre de gazole au lieu de 158 francs. Or, le montant de cette subvention au FRPH est exactement le même que celui inscrit au projet de collectif, ce qui veut dire que les mesures promises n'ont pas été tenues, que le Président Tang Song n'a pas respecté ses engagements, puisque les 150 millions ne se trouvent pas inscrits dans ce collectif. Alors, dans ces conditions, et afin d'assurer au bénéfice de ces entreprises l'effectivité de cette mesure, nous vous demandons d'inscrire un montant complémentaire de 150 millions au titre de la subvention prévue pour l'FRPH, le montant de la subvention étant estimé à 30 millions par mois, à compter du 1er août, ce qui nous donne donc un montant, jusqu'à la fin de l'année, de 150 millions. Et le montant total serait donc de 2 milliards 50 millions. Le financement de cette mesure pourra être assuré par un prélèvement sur les réserves au budget général de la Polynésie française. Ce financement implique de diminuer de 150 millions le montant du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, et donc de majorer le montant de l'autorisation d'emprunt complémentaire que vous sollicitez, soit de réduire de 150 millions de francs. La chose est tout à fait possible, puisque le montant des crédits de paiement est de l'ordre de 53 milliards de francs, et que le budget d'investissement se réalise en général à hauteur de 30-32 milliards par an. Nous savons, de la bouche même du ministre du Budget, qu'au 30 juin, la consommation n'est que de 10 milliards de crédits, soit 19%. Donc, le matelas est largement suffisant pour couvrir cette dépense, mais ce qui est important surtout, c'est de faire en sorte que le président qui s'est engagé devant ces entreprises, eh bien, tienne sa parole. Je vous demande donc l'inscription de 150 millions de plus pour tenir compte de ces engagements et satisfaire les entreprises. Je vous remercie. M. le sénateur, merci. Je consulte donc l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement, ce qui est pour... Allé, l'animité, Madoulou. Discussion est ouverte sur l'amendement. M. Schied. Oui, merci, M. le Président. Les explications données par M. le sénateur sont tout à fait claires, mais en même temps, elles interpellent. En fait, pour exprimer encore plus clairement et plus simplement ce que propose notre sénateur, c'est de financer des dépenses de fonctionnement, puisque c'est l'objet de la demande. Je ne reviens pas sur la justification, je m'attarderai simplement sur la procédure qui est utilisée. Donc là, on demande au gouvernement de financer les dépenses de fonctionnement en empruntant davantage et en diminuant également d'autant la part consacrée aux investissements. D'abord, je me demande si, sur un plan purement budgétaire, cela est faisable, parce que je trouve quand même curieux la démarche qui consiste à prélever de l'investissement pour financer du fonctionnement, alors que la logique veut et a toujours voulu qu'on utilise une part du fonctionnement, à travers donc un prélèvement, dans l'assemblée des sites du montant, pour abonder l'investissement. Or là, on demande l'inverse. Enfin, disons que pour pouvoir satisfaire à cette proposition, on nous propose de prélever dans l'investissement, par le biais des emprunts, pour financer les dépenses de fonctionnement. Donc je suis un petit peu surpris concernant la demande et je me pose des questions sur la régularité budgétaire de cette procédure qui est utilisée. La deuxième remarque, depuis plusieurs jours, on reproche à ce gouvernement de proposer un collectif qui, d'abord, semblerait être faible au niveau de son montant global, mais surtout, ce qu'on reproche au gouvernement, c'est de proposer un collectif dont la part réservée à l'investissement est très faible, de l'ordre de 1 milliard à peu près sur, enfin, plus d'un milliard sur, un ou deux milliards sur un total de 15 milliards. Et là, à travers cette demande formulée par notre sénateur, on nous demande de diminuer encore davantage cette part que le gouvernement a consacrée à l'investissement. Je trouve qu'il y a quand même une contradiction que je tenais à relever et qui est donc l'objet de mon intervention. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci, Président. L'opération qui est proposée par notre sénateur sur le plan budgétaire, j'ai bien compris parce que pour financer cette augmentation des dépenses de fonctionnement, donc il demande à diminuer l'autofinancement et en contrepartie augmenter les emprunts. Bon, effectivement, ça revient ensemble si on raccourcit le chemin à financer par de l'emprunt. Mais au-delà de cet aspect budgétaire, quand on regarde la situation du cours du pétrole, comme vous le savez, vous suivez ça tous les jours comme tout le monde, les cours sont à la baisse. Et aujourd'hui, nous sommes tombés à 115,60 dollars. Et depuis un certain nombre de jours, la courbe qui est montée, 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 et là, la chute est très, très forte. Et on espère que cette chute continue. Compte tenu de l'arrivée du pétrolier hier, et puisque vous savez comment ça se passe, la facturation du pétrole, nous avons besoin encore d'un mois à deux mois pour observer l'évolution des cours. Et il se pourrait que, dans ce qu'on a prévu aujourd'hui, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est sur la base des cours antérieurs au plus haut niveau pour tenir toute l'année. Et si les cours venaient à continuer à baisser, et se confirment dans ce sens-là, puisque nous avons modifié l'arrêté permettant la révision des prix tous les mois, à ce moment-là, il serait possible d'envisager une baisse des prix si les cours se vérifiaient. Donc il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'augmenter la subvention au FRPH, puisque nous avons suffisamment de budget, si vous votez ce budget qui est proposé, de soutenir le prix des hydrocarbures jusqu'à la fin d'année. Et aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire si la baisse va se confirmer définitivement ou pas, puisque le marché est très volatil. Mais en tout cas, sur les observations de ces dernières semaines, on a quelques espoirs. Donc il est plus utile d'attendre, il n'est pas nécessaire aujourd'hui de modifier ce collectif budgétaire. Voilà, M. le Président. M. le Président, je voulais dire à M. Schill que la raison première de cet amendement, c'est de faire en sorte que le Président respecte ses engagements. C'est d'abord ça. C'est pour vous aider. Il s'est engagé vis-à-vis des chefs d'entreprise qui tiennent ses engagements. Il ne tient pas ses engagements. Alors, nous l'aidons à le faire. Deuxièmement, sur la manière d'y parvenir, le ministre du Budget vient de nous dire que vous n'avez rien compris. Alors, je le regrette, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, et que, effectivement, donc, mon amendement pourrait tomber, puisque vous nous dites que le prix de l'essence est en chute libre et que les crédits, ici, suffisent pour couvrir les 150 millions promis aux entreprises. Cette promesse a également été faite par le ministre de l'Économie. Alors, monsieur le ministre de l'Économie, je sais que vous avez décidé de ne plus nous répondre, mais enfin, il s'agit ici d'un engagement et si vous vous engagez à réduire le prix et à nous... si vous nous confirmez que les professionnels bénéficieraient de cette détaxation à partir du 1er août, je retire mon amendement. Voilà. Mais, je voulais que vous preniez cet engagement. Dans ça, je maintiens mon amendement. Si l'engagement que vous avez pris avec le président devant les chefs d'entreprise, vous me le confirmez, à partir du 1er août, je retire mon amendement. N'en discute pas. Vous avez tenu vos engagements. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur Edward Fritsch. Oui. Non, président, c'était simplement... Ah, pardon, je m'excuse. Pour un rappel. Donc, excusez-moi. Monsieur le ministre du Budget, vous nous confirmez donc que l'essence va baisser, hein, c'est ça ? Dans deux mois. Vous avez mal entendu. Et pourtant, je l'ai répété deux fois ce que j'ai dit. Ah, bravo. Dans deux mois ? Dans un mois ? Peut-être. Président. Monsieur Edward Fritsch. Non, je voulais simplement dire tout à l'heure à monsieur Schill qui nous confirme qu'il déteste les escargots. Que cet amendement a été déposé après une opération escargot. Pas de l'UDSP. Pas de l'UDSP. Des camionneurs, des rouleurs et de ceux qui possèdent des engins. Et que la promesse pour éliminer les escargots, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Nous sommes là pour vous aider. Nous vous rappelons uniquement. Donc, maintenant que les engagements ont été pris par les ministres du budget qu'on va baisser très bientôt le prix de l'essence et de l'hydrocarbure. Donc, ça, c'est bien. C'est bien. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut confirmer. M. le ministre de l'économie, avez-vous quelque chose à dire ? Vous avez la parole ? M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Allez, on va passer sur la désinformation de cet amendement parce que les choses ne sont pas tout à fait celles qui sont décrites dans l'exposé des motifs. J'ai effectivement reçu le 7 juillet, puis le 17 juillet avec M. Puchon et M. Frébeau, les syndicats des BTP. Et quel a été l'engagement qui a été pris ce jour-là ? Avec eux. Un engagement formalisé par un courrier qu'ils ont reçu et auquel ils ont donné suite. L'engagement, il a été de dire qu'effectivement, le gouvernement proposera un texte admettant cette catégorie d'employeur et d'entrepreneur au bénéfice de la détaxe. Ce texte, il faut d'abord créer un code avantage chez les douanes, c'est une loi de pays. Il doit aller au CESC pour avis, au Haut Conseil pour avis et et je me suis engagé à, muni de ces avis-là, vous proposer ce texte à l'ouverture de la prochaine session budgétaire. Pourquoi inventer le fait qu'on s'est engagé à faire admettre cette profession au bénéfice de la détaxe ? Vous savez très bien que c'est vous qui prenez la décision. Nous le savons aussi. Nous avons proposé d'enclencher le processus, notamment d'avis. D'avis du CESC pour qu'il nous donne son opinion sur la catégorie de professionnels qui doivent bénéficier de cette aide-là. La décision n'est pas prise, le processus est engagé. Les entrepreneurs, en échange, devaient nous transmettre des éléments utiles à l'appréciation des conséquences de l'augmentation des prix des carburants pour les secteurs d'activité concernés. Ils nous ont transmis ces renseignements le 5 août. Où avez-vous vu que le gouvernement a décidé de la diminution des carburants pour ces secteurs-là ? Nulle part. Ils nous ont donné les accords pour interroger les pétroliers sur leur consommation. Nous le faisons. Nous verrons à l'ouverture de la session budgétaire où en est ce texte-là. Alors, je voudrais vous demander, M. le Sénateur, d'avoir la sagesse de retirer cet amendement-là et demander aux représentants si malheureusement cet amendement n'était pas retiré parce qu'il n'est pas justifié. Nous verrons à ce moment-là au mois de septembre s'il est nécessaire de demander à un collectif pour modifier l'abondement du FRPH. Pour le moment, ce n'est pas utile puisque les promesses avec les entrepreneurs sont tenues. Voilà, M. le Sénateur, ce que je voulais vous dire pour répondre à l'ensemble de vos questions puisque je vous rappelle, M. le Président, qu'on vous a demandé l'ensemble des questions pour répondre une fois pour toutes afin de ne pas relancer les débats si c'était possible. Merci, M. le ministre de l'Économie. M. le ministre du Budget, avez-vous quelque chose à rajouter ? On prend d'autres questions. M. le Sénateur. M. le Président, que le ministre de l'Économie n'essaie pas de noyer le poisson. Je sais qu'il essaie de s'initier dans cet art-là mais qu'il est encore loin de l'atteindre parce que figurez-vous que ces chefs d'entreprise ont demandé à me rencontrer. Et je les ai rencontrés et ce sont eux qui m'ont dit, à moins qu'ils sont des menteurs. Qui est menteur ? Où sont les menteurs ? Chez les chefs d'entreprise ou chez vous ? Ils nous ont dit que vous avez promis la défiscalisation de ce gazole et d'autres mesures et d'autres mesures encore mais pour l'instant ne parlons que de cette mesure qui est importante pour eux. D'ailleurs, en 24 heures à peine, alors c'est vrai que c'était à la veille de l'arrivée de M. Gégaud et que pour l'arrivée de M. Gégaud il ne fallait surtout pas qu'il y ait le moindre souffle de vent. Donc vous avez capitulé au CISSEC et vous avez accès. Alors tenez vos engagements et vous n'avez pas besoin d'une loi du pays pour accorder ce tarif aux professionnels. Il suffit d'en arrêter un conseil de gouvernement comme vous le faites quand vous fixez le prix des hydrocarbures. Vous fixez le prix des hydrocarbures par arrêté. Vous pouvez très bien décider de ce tarif pour les professionnels des entreprises et du transport. Si vous ne vous engagez pas puisque le ministre des Finances vient de le dire nous avons des crédits suffisants pour le faire. Alors pourquoi vous vous entêtez à refuser ? Parce que c'est une demande de l'opposition ? Si vous vous entêtez à ne pas prendre cet engagement, je maintiendrai notre amendement. Mais la sagesse voudrait qu'on vient de le dire le ministre du Budget, les crédits sont là, ils sont suffisants, le prix des hydrocarbures a chuté, il n'y a pas besoin de rajouter les 150 millions. Il suffit que vous nous disiez le 1er août ils seront ils auront leurs tarifs. Peut-être qu'avec un peu de retard je conçois mais ce serait avec effet rétroactif au 1er août. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre de l'économie. Oui, monsieur le président. Je vais relire le courrier et éventuellement vous en donner copie. Il faut une loi de pays pour modifier un cas d'avantage. Ce n'est pas un arrêté du Conseil des ministres. La procédure prévoit une transmission pour avis de la loi de pays au Conseil ainsi qu'au Conseil économique, social et culturel. Muni de ses avis obligatoires, le Conseil des ministres pourra proposer un texte à l'examen de l'Assemblée de la politique française au plus tard le 17 septembre 2008 sachant par ailleurs que la session budgétaire s'ouvrira de plein droit le lendemain. Où avez-vous vu que nous avons pris une décision applicable au 1er août ? Monsieur le président, s'il y a une personne dans cette salle à Tahiti et dans le monde qui n'a aucune leçon à me donner en matière de respect des engagements, de la parole donnée et d'un serment, c'est celui qui vient de déposer cet amendement. Donc je vous remercie de bien vouloir passer au vote. si monsieur le sénateur ne souhaite pas le retirer, je vous remercie de bien vouloir passer au vote de cet amendement si c'était possible parce que les justifications utiles à l'explication de cet amendement me semblent vous avoir été données. S'agissant de la baisse des prix, nous ne pourrons la constater ici, vous savez qu'il faut 52 jours pour le bateau pour arriver depuis Singapour. Nous le constaterons ici à l'arrivée de ce bateau-là le moment venu, monsieur le président. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le sénateur. Oui, monsieur le jeune, je n'ai pas dit que vous avez précisé la date de l'effet, mais vous avez promis la baisse du gazoil à 108 francs. je vous demande de tenir vos engagements et, si possible, à partir du 1er août. Maintenant, si vous ne voulez pas tenir vos engagements, libre à vous, nous maintiendrons notre amendement. mais, puisque vous parlez d'engagement et de trahison, regardez autour de vous, votre président, d'où vient-il ? Comment est-il président aujourd'hui ? Ce n'est pas parce qu'il a trahi le Taho et Rahoui la Tira ? On voulait que l'on fasse un peu le tour de la salle de ceux qui sont en face là ? Monsieur le jeune, regardez-moi, quand je parle. Alors, vous voulez que l'on parle de trahison ? On commence par le banc du bas, le deuxième, le troisième, et le gouvernement ? Arrêtez, hein ? Parce qu'en matière de trahison, les meilleurs et les plus nombreux sont chez vous. Alors, taisez-vous à la prevenir. Merci. Je ne voudrais pas interférer dans ce débat entre ces éminents personnages, mais simplement revenir à la définition qu'on veut ensemble donner à cette belle formule qui est utilisée depuis la nouvelle nomenclature qu'en tente, la gestion active. comment, en transposant cette formule sur le gouvernement, être réactif par rapport à l'évolution du cours du pétrole ? C'est ça, la question la plus importante pour tout le monde. J'ai dénoncé ici les faiblesses de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, devant les groupes de pression, et notamment quand nous avons abordé ce sujet-là. Parce que tous ceux qui ont bénéficié de ces mesures, les boulangers, les pêcheurs, les diverses catégories, cinq catégories au total, donc demain, si les choses vont dans le sens normal de la revendication qui a été portée par les camionneurs, ceux-ci, ça va faire six catégories. Qui c'est qui va payer tout ça ? C'est le petit contribuable. C'est ça le fond du problème. Du fait d'un système qui a été mis en place qui aujourd'hui a bout de souffle. Qui aujourd'hui a bout de souffle. Et c'est là-dessus que nous nous sommes tous interpellés. Probablement et certainement dans le cadre du collectif, on ne pourra pas mettre les ajustements où on n'a pas suffisamment le temps pour débattre, mais dans le cadre de la séance budgétaire, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir là avoir le courage de réformer. Pour ne plus que ça soit toujours les mêmes, parce qu'à continuer comme nous le faisons, ne soyez pas suppli que demain, ces petits contribuables vont se lever. et quand ils vont se lever, les groupes de pression traditionnels qui ont joué sur le lobbying n'y pourront rien. Et probablement, et certainement, que la classe politique sera dépassée également. voilà ce qui nous pond au nez. Voilà le souci qui est le mien, M. le Président et Mme et M. les représentants. Par contre, il y a quelque chose qui m'a été dit par les partenaires sociaux, mais aussi par le Président du pays. C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que je lui aurais posé la question. Le cours du pétrole baissons. Une promesse a été faite qu'une révision chaque fin du mois sera effectuée. À partir de quand cette promesse sera-t-elle tenue ? Nous faut-il encore attendre la fin du mois d'août ou la fin du mois de septembre pour constater cette baisse du cours ou est-ce qu'on ne peut pas dès aujourd'hui du fait de la baisse entre la décision qui a été prise la dernière fois vu l'envolée du cours du pétrole et aujourd'hui, puisqu'à l'époque on était à 116 dollars, aujourd'hui on est à 114 si je ne me trompe pas, 115. Donc la baisse est significative. À partir de quand allons-nous à ce sujet tenir nos engagements ? Voilà. Cette question mérite une réponse. Merci. Merci. Monsieur le sénateur. Monsieur le président, excusez-moi de revenir encore sur ce sujet parce que lorsque j'entends un monsieur le jeune parler de la sorte, nous faire la leçon et nous dire que l'alliance avec l'UPLD est une tare, vous avez la mémoire courte monsieur le jeune. Vous avez la mémoire courte. Vous avez oublié déjà que en 2004, votre président monsieur Schill, donc le Féti Apivou, vous avez voté pour un président indépendantiste avec Nicole Boutot. Alors, qui est le parjure ? Qui est le traître ? C'est vous qui avez trahi. C'est vous qui avez... Si c'est une tare comme vous le dites, si c'est une trahison comme vous le dites, c'est vous les premiers qui avez trahi. Alors, de grâce, taisez-vous. Taisez-vous et prenez les leçons pour vous et pour votre président qui a voté pour le président Oscar Temorow, bien, c'est la démocratie et alors ? Et nous, nous allons, nous sommes alliés avec eux et je vous assure que grâce à nous, grâce à cette opposition, notre pays marche un peu mieux parce que si l'on vous confiait totalement les rênes du pays, ce serait la catastrophe et la banqueroute dans ce pays. Je vous remercie. Merci. Je mets au voie l'amendement qui est pour 28 contre 29 abstention, pas d'abstention. Donc, l'amendement est rejeté. Passons au vote et nous passons au vote du chapitre 966 qui est pour 29 contre abstention 28 abstention chapitre 966 adopté. Madame le rapporteur, nous passons au chapitre 967 monsieur qui est pour l'explication de vote. je souhaite obtenir une réponse par rapport aux questions que j'ai posées sur les réformes qu'il faut apporter et sur le fonctionnement qui est donnée. Merci. Ou monsieur le ministre de l'économie. Oui, monsieur le représentant, je voulais effectivement répondre à vos interrogations et vous dire que j'y répondrai au moment du vote du sous-chapitre. S'agissant d'abord de la politique générale sur la FRPH, nous comptons, nous vous l'avons dit, sur le séminaire de cette fin du mois pour aborder l'ensemble de la problématique de l'énergie et de son coût et de son financement localement. Et ce débat large qui doit avoir lieu, il aura lieu pendant deux jours et demi et il éclairera, nous le souhaitons, le gouvernement et votre assemblée sur les décisions à prendre. Nous avons dû effectivement assister et essayer de résister à cette flambée des cours du pétrole. Nous avons eu des mesures urgentes à prendre et nous les avons expliquées mais effectivement, il doit y avoir ce large débat qui aura lieu à la fin de ce mois. Quant au à la répercussion de la baisse des prix, je vous l'ai dit, on la constate ici à l'arrivée du bateau, ce n'est pas les mêmes stocks. Nous avons fait en sorte désormais de pouvoir constater les prix tous les mois et non pas tous les deux mois comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Donc, dès que nous ne pourrons, nous constaterons les baisses de prix de l'arrivée. Il faut 52 jours encore une fois pour qu'un bateau arrive ici une fois qu'il part de Singapour. voilà, M. le Président. Marourou, M. le Ministre, Mme le Rapporteur, vous avez la parole. Total chapitre 967, en plus 906,194,616 francs, en moins 2,758,100 francs. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Schill, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je n'ai pas de questions, c'est juste une petite réaction par rapport à ce que disait le sénateur. Je pense que M. Floss est comme Zandak, il entend des voix, il entend des voix et donc il imagine qu'on dit des choses alors qu'à aucun moment on a prononcé les expressions que je n'ose même pas d'ailleurs prononcées, je suis tellement respectueux que je n'oserais même pas les prononcer. D'une part, et puis d'autre part, depuis plusieurs jours, on reproche aux élus de la majorité de regarder dans le rétroviseur et quand c'est de ce côté-là, ben là, ça devient moins gênant. C'est gênant quand c'est la majorité qui regarde dans le rétroviseur, quand c'est l'opposition, là, c'est plus gênant du tout. Voilà, c'était juste cette petite remarque que je voulais faire. Voilà, merci. Merci, M. Schill. M. Téphane, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je cherchais dans mes écritures par rapport aux travaux qu'on a eus en commission et on m'avait promis une réponse en séance plénière sur le montant des 40,5 millions infectés à l'Institut de formation maritime, pêche et commerce du fait de la présence des ministres chargés de ce secteur. Est-ce que, donc, l'Assemblée peut obtenir une réponse sur ces 40,5 millions ou 1 000 francs en plus et sur... mais le ministre de l'Agriculture n'est pas là, l'établissement public d'enseignement de formation professionnelle agricole est 48 millions parce qu'en commission, nous n'avons pas eu les réponses qu'on souhaitait. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions ? Monsieur Fritsch, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, j'ai bien compris... Ah, il n'est pas là. J'ai bien compris l'exposé des motifs pour ce chapitre 967 travail et emploi et j'ai bien compris donc l'affectation d'un montant relativement important à l'article 652 pour les aides à caractère économique à hauteur de 138 millions et demi. Mais je voulais simplement souhaiter demander au ministre de l'Apèlement et de l'Agriculture s'il était possible qu'il nous développe l'utilisation, le programme, pardon, qui a été prévu pour ce financement soit d'origine européenne, c'est ça ? Mais je ne sais pas si on peut en parler ici. M. Géros, M. le Président, mon tourné yorana, alors ma question, ma question va porter, enfin mes questions vont porter bien entendu sur ce chapitre et la première La première va concerner une inscription supplémentaire de 325 millions qui a été prévue pour financer les actions pour l'emploi relatif à la participation de l'État au soutien à l'emploi en Polynésie, la DGDE. Nous savons que cette imputation est celle qui est utilisée pour nous permettre de pouvoir dispenser au profit des demandeurs d'emploi ce qu'on pourrait encadrer au titre des CEPIA, ICRA et IFED. Alors il serait intéressant pour nous de savoir quel est l'état de consommation des crédits qui a été alloué depuis janvier à aujourd'hui, donc l'état de consommation, l'état d'exécution du budget au titre de l'utilisation de ces différents statuts CEPIA, ICRA et IFED au profit de la promotion pour l'insertion professionnelle dans le pays. La deuxième question va concerner, dans le même ordre d'idée mais va toucher plus à la formation professionnelle, une imputation qui est pratiquement identique mais qui va intéresser plutôt les formateurs de ces jeunes qui sont dans le régime d'insertion professionnelle. Il s'agit de l'imputation toujours 65211 qui est une imputation financée également partiellement par l'état au titre de la DGDE de fonctionnement. Et mon interpellation au titre de cette imputation concerne la façon dont le CEPIA procède au recrutement de ces formateurs. Parce qu'il me semble que jusqu'ici, certaines entreprises sont plutôt privilégiées par rapport à certaines autres, alors même que dans le pays, il y a beaucoup de Polynésiens qui n'ont peut-être pas la structure de ces entreprises, d'encadrement de ces entreprises, mais qui ont la capacité de pouvoir dispenser des formations d'un niveau pédagogique identique au profit de ces jeunes qui sont en régime d'insertion professionnelle. Alors je demande au gouvernement, est-ce qu'il est prévu ou il est de leur politique que de revoir la façon dont le choix des structures de formation est dévolue pour permettre justement d'encadrer ces jeunes qui sont en insertion professionnelle. La troisième question va concerner les crédits qui ont été prévus au 652 au titre de l'aide à caractère économique. Alors ce sont des crédits, me semble-t-il, au budget primitif qui avaient été prévus pour permettre de véritablement donner les moyens au service des affaires maritimes, me semble-t-il, afin de pouvoir dispenser les sessions de permis de conduire de bateaux dans les archipels. Parce qu'il y a une forte demande lors de la préparation du budget 2008, donc en 2007, de la part de nos ressortissants des archipels qui souhaitaient passer leur permis bateaux, de pouvoir obtenir les mêmes avantages que ceux qui passent leur permis bateaux aux îles du Vent, notamment en Tahiti et à Montréal. Et donc nous avions déjà prévu au budget 2008 ce qu'il fallait pour pouvoir véritablement mettre en place une politique de délocalisation des moyens mis à disposition de ceux qui souhaitaient passer leur permis bateaux. Et là, nous observons un rajout de 138 millions au collectif. Et j'aimerais avoir plus de précision par rapport à cette inscription supplémentaire. Est-ce que celle-ci vient corréler l'explication que je viens de donner ? Et enfin, concernant la dernière imputation de ce chapitre, 65-74, donc subvention aux associations et autres organismes de droit privé, là également je vois que l'on a rajouté 13 millions supplémentaires. Et j'aimerais avoir des précisions sur la destination de ces 13 millions. Merci. Madame Therichon. Marourou Pistini. M. le ministre, je voulais savoir à quoi correspondent les 32,650,239 francs rémunérations d'intermédiaires et hauts l'horaire. Marourou. Marourou. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Sénateur, M. le Vice-président, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, bien, le bonjour à vous tous. Oui, j'ai été interpellé sur le chapitre 967 à l'article 65-113-21 sur l'Institut de la formation maritime, pêche et commerce pour un montant de 40,5 millions de francs inscrits à l'examen de ce collectif. Je voudrais tout d'abord accorder une précision sur ce montant. Il y a donc 8 millions de francs qui sont destinés à la formation de la session formation pêche, capitaine de pêche, qui démarre donc ce mois-ci. Et par contre, il y a une inscription obligée de 32,5 millions de francs pour rémunérer et respecter une décision du tribunal qui nous a été assignée concernant deux formateurs qui ont saisi justement le tribunal pour nous obliger à leur recrutement. En effet, ces deux personnes étaient recrutées temporairement par prestation de services. Et ces personnes ont été donc employées sur une période tellement longue en tant que prestataires de services qu'ils ont considérées en fait être des employés à temps plein. Et pour ce faire, donc, ils ont saisi le tribunal pour que leur situation soit régularisée et ont obtenu une gaine cause. Donc, c'est une obligation imposée par le tribunal pour régulariser cette situation. Donc, nous devons donc dédommager ces deux personnes et également assumer les charges de la CPS. Voilà donc ce montant pour qu'il y a 32,5 millions de francs pour reprendre nos obligations. vis-à-vis de ces personnes et 8 millions pour la pharmacie. Voilà les explications que je peux apporter sur cette inscription budgétaire. Merci. Merci, M. le ministre de la Fêche. Oui, M. le ministre de l'Économie, vous avez la parole. S'agissant de la dernière question relative aux formateurs, ils n'ont qu'une seule obligation, c'est celle de se déclarer en tant que tel. Donc, il faudrait vérifier si effectivement ceux dont vous parlez ont au moins fait cet effort de déclaration. mais il y a une commission ensuite qui choisit ses formateurs et la remarque que vous me faites, et si vous pouviez me faire passer le nom de ces organismes-là qui souhaiteraient participer au travail, je veillerai à ce qu'ils soient traités avec les mêmes chances que tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme avéré dans cette commission. Et s'il y en avait, je veillerai à ce que tout le monde ait ses chances d'y accéder. Donc, il n'y a pas d'agrément, il n'y a qu'une obligation de déclaration de ces personnes-là, si vous le voulez bien. S'agissant enfin aussi des mesures CEPIA, le ICRA et CED, si vous voulez je peux faire un petit point d'information sur l'ensemble des mesures en cours, il y a en ce moment collecté au CEPI 1174 offres d'emploi, et sur ces 1174 offres, le CEPI a réalisé 19 383 mises en relation depuis le début de l'année. L'augmentation des demandeurs d'emploi inscrit au CEPI est en augmentation de 91% depuis trois ans. Il y a 1015 nouvelles mesures de stage d'insertion CEPIA, en tout 2450 mesures actives, aujourd'hui. 78 nouvelles mesures de stage d'insertion en entreprise, et 101 nouvelles mesures de stage d'insertion pour les travailleurs handicapés. Les contrats aidés pour l'embauche, 1252 contrats en cours au mois de juillet, et pour les contrats pour l'embauche des personnes handicapées, 143 contrats en cours, là aussi, en mois de juillet. Pour l'ICRA, en tout, 172 entreprises en cours d'aide et de suivi au mois de juillet. Voilà, monsieur le représentant, ce que je souhaitais vous dire. S'agissant des taux de consommation, nous sommes sur les mesures d'emploi par rapport au crédit ouvert à une consommation de 92% et pour la formation à une consommation de 79%. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre du Budget, souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Oui. Oui, merci, Président. Je vais compléter les réponses pour les autres questions. Monsieur Géros a demandé des explications concernant la ligne 65-74, les 13,2 millions, qui concernent la formation professionnelle. Donc, c'est une augmentation de subvention pour les CPMFR, c'est-à-dire que les maisons familiales rurales. Voilà, donc c'est destiné à cette association-là. Ensuite, il y a aussi une question de madame Théa Hirschon concernant les 32,6 millions, les 32,6 millions en rémunération d'intermédiaires et honoraires concernent des conventions de formation pour les travailleurs sociaux qui sont en fait financés par transfert de sous-chapitres. Donc, c'est un reclassement à ce sous-chapitre 96-703, 963-03. Et ensuite, pour ce qui concerne la partie relevant de notre ministre de l'Agriculture, malheureusement, il n'est pas parmi nous puisqu'il est sur le terrain dans les Fahabou pour faire son travail. Alors, on ne peut pas faire campagne, on n'a pas encore nos candidats. Donc, le crédit qui est là, c'est pour effectivement l'EP, l'établissement public de formation professionnelle agricole. Les 48 millions qui sont en fait des transferts venant du sous-chapitre agriculture et élevage, le 965-01, puisqu'on avait inscrit en moins, et on le retrouve en plus ici, par rapport à la nouvelle nomenclature, il est demandé un reclassement, tout simplement parce qu'avant, on mettait sous des sous-chapitres agriculture, mais depuis qu'on est dans la nouvelle nomenclature comptable où on précise par mission, donc chaque chapitre étant une mission et ensuite le sous-chapitre, le programme. Donc, il y a eu un reclassement qui a été demandé par nos services financiers de façon à respecter la nouvelle nomenclature comptable. Alors, pour ce qui concerne les 138,574,136 francs, ce sont des aides à caractère économique dans la formation professionnelle, donc ça ne concerne pas la partie pour la formation maritime. Ça concerne ici notre fameuse opération financée par le FED, la paériculture, que M. Fritsch connaît bien, puisque c'est une vieille opération, on est bien d'accord, qui aboutit maintenant, puisqu'on a perdu bien trois ans dans le montage de ce dossier, et qui concerne la professionnalisation de la paériculture. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions concernant ce chapitre, M. le Président. Merci, M. le Ministre. M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. Oui, Président, je veux remercier le Ministre du Budget. Si on vous pose une question, c'est parce qu'on a besoin d'être éclairé sur un sujet. Votre réponse a plutôt tendance à nous assombrir encore plus l'esprit. C'est vrai que nous avons tous le souci de voir se terminer ce programme du Fonds européen de développement, parce que, comme vous l'avez dit, M. le Ministre, c'est un vieux programme. Donc, la question, ce n'était pas, pour que vous me répétiez, que c'est destiné à la professionnalisation. La question, c'était, qu'est-ce qui va être fait, quel est le programme en vue de la professionnalisation du secteur de la pelliculture ? Bon, je ne sais pas si vous êtes informés de cela. C'est dommage que notre docteur en pelliculture ne soit pas là, parce que depuis le début de ce collectif, on n'avance pas. le secteur de la pelliculture devient de plus en plus opaque. Tout ce qu'on sait de mieux depuis le début de ce collectif, c'est que M. Michel Yip a produit pour 200 milliards. Il est à la base de ce que rapporte la pelliculture. Mais est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur ce programme de professionnalisation qui a été lancé depuis un certain temps ? C'est tout ce que... Bon, si vous n'avez pas la réponse, dites-le nous. Mais je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, on voit un peu plus clair, que l'on voit un peu plus clair aussi sur les différents éléments de notre pelliculture qui nous avons tous reconnus hier ou avant-hier qu'on est de vrais problèmes. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu plus ? Oui, ma rien d'abord. Maruru, Mme Manutheye Agami, vous avez la parole. Maruru Prététini, Yorana Datoporua. Je voulais juste rebondir sur l'intervention de mon collègue Anthony Géros. Et je pense que, sans vouloir revenir sur ce qui a été dit, mais je pense que le ministre n'a peut-être pas compris ce que j'ai compris dans son intervention. La question posée, telle que je l'ai compris, c'est que nous avons plusieurs jeunes qui sont formés, qui peuvent tout à fait être des formateurs dans le cadre du CEFI, mais qui, bien évidemment, n'ont pas connaissance des démarches à faire pour pouvoir postuler. C'est vrai qu'il y a des entreprises de formation qui ont pignon sur rue. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager au niveau du CEFI qu'une publicité soit faite sur le recrutement de formateurs avec les profils tels qu'on peut les voir régulièrement dans la presse et permettre à nos jeunes Polynésiens qui sont diplômés, qui ont des compétences, de proposer leurs services dans le cadre des formations organisées par le CEFI et financées par notre pays ? Voilà la question que je voulais vous poser, M. le ministre. Pour l'ensemble des dispositifs relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle, je pense que nous aurions besoin au niveau de l'Assemblée, alors c'est vrai que ce gouvernement est neuf et que vous n'avez peut-être pas tous les paramètres entre les mains, peut-être pas forcément eu le temps de dresser des bilans, mais pour les dispositifs que vous allez nous proposer à l'avenir, je souhaiterais qu'on puisse avoir un état des lieux sur chaque dispositif pour permettre, pourquoi pas, de faire des propositions et de voir si ces dispositifs pensés, il y a quelques années, correspondent toujours à la réalité d'aujourd'hui et aux besoins de nos jeunes. Merci. Merci. M. Géhoss-Yawana. Oui, M. le Président, merci. Je ne sais plus comment ça se fait. Excusez-moi, Mme la représentante, pour ces précisions que vous avez apportées. M. le ministre de l'Économie, vous avez bien dit qu'il y avait 2450 jeunes actuellement qui sont encadrés dans le régime CEPIA à ce jour. C'est bien ça, hein ? 2450. Depuis la mise en place des CEPIA, je pense que le service en charge de ce dispositif a dû faire remonter un certain nombre de, on va dire, d'informations de nature à éclairer le gouvernement sur des modifications éventuelles du dispositif afin de l'adapter dans le sens de l'intervention de Mlle Agami sur certains points qui représentent, en fait, des contraintes réelles pour tous ceux qui souhaiteraient bénéficier d'un tel dispositif. Je veux prendre un exemple. Actuellement, ce dispositif est ouvert uniquement aux ressortissants du RSPF. En fait, c'est la condition sine qua non pour pouvoir accéder et bénéficier de ce dispositif. Mais souvent, nous avons dans la structure familiale des foyers beaucoup de jeunes qui ont dépassé, enfin, qui sont toujours jeunes, mais qui ont dépassé l'âge pour être, qui sont aujourd'hui adultes, qui sont majeurs, ils ont dépassé 18 ans, mais qui sont toujours à l'intérieur de la cellule familiale, donc du foyer où le père et la mère continuent à, comment dirais-je, à pourvoir aux besoins de ces adultes qui sont toujours à l'intérieur du foyer. Et du fait que, me semble-t-il, que les parents soient ressortissants du régime RGS, il semblerait qu'ils ne puissent pas bénéficier de la possibilité de pouvoir être insérés et encadrés par un dispositif comme le SIPIA. Alors, sauf à me corriger, donc, si éventuellement c'est le cas, est-ce que vous envisagez d'adapter le dispositif pour permettre justement à ces jeunes de pouvoir être encadrés ? Le deuxième point, toujours concernant les SIPIA, il y a des jeunes qui sont actuellement, qui dirigent actuellement un certain nombre d'associations et du fait qu'ils sont membres donc du bureau, leur interdit la possibilité de pouvoir bénéficier du dispositif SIPIA. Là également, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la réglementation pour pouvoir assouplir le dispositif parce que souvent ces associations, ce sont des associations qui vivent un peu, qui vivotent. Ils sont intégrés dans une structure mais quand on va voir dans les comptes de l'association, généralement, ils ont un fonds financier qui ne dépasse guère les cotisations que payent les membres de ces associations qui souvent ne payent pas du tout de cotisations. Alors, donc là également, est-ce qu'on ne peut pas revoir le dispositif pour permettre à ces jeunes qui sont dans le bureau de pouvoir également bénéficier de l'encadrement CEPIA pour éviter qu'ils aient à démissionner parce que je me suis rendu compte à deux, trois reprises, il y a eu deux, trois expériences où ces jeunes ont dû biaiser la réglementation pour pouvoir bénéficier du dispositif. Donc, ils ont démissionné de leur rôle de secrétaire d'association pour revenir et reprendre les fonctions de membre et afin de pouvoir intégrer le dispositif. Alors, c'est des des mesures qui me semblent un peu boiteuses et qu'on pourrait rattraper, me semble-t-il. Et enfin, pour en revenir au problème de la formation insébrée, ce que Mlle Agamé disait, actuellement, le dispositif est bien structuré, tellement bien structuré qu'il nous semble être un peu trop rigide parce qu'il y a beaucoup de bonnes volontés parmi les gens qui connaissent la matière de formation, notamment formation en couture, formation dans plusieurs domaines, des domaines accessibles à des experts qui connaissent bien la matière, qui savent bien travailler, qui peuvent bien dispenser, mais ils n'ont malheureusement pas la possibilité de remplir les conditions qu'exigent les dispositions que le CIFI offre à tous ceux qui veulent être recrutés en qualité de formateurs. Alors, souvent, ces gens-là, ils sont prêts à apporter leur contribution, mais parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la rémunération, alors ça les désengage complètement. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas également là rendre un peu plus flexible la réglementation pour permettre à ces jeunes et même à ces personnes tout simplement qui aient une bonne expertise et qui peuvent faire de bons formateurs de pouvoir intégrer le dispositif de formateurs afin de pouvoir encadrer ces CEPIAS. Je vais prendre des exemples, un exemple simple. Il y a beaucoup de stylistes qui existent à Tahiti qui ont ouvert leur cabinet mais qui n'ont pas de diplôme mais qui, à chaque fois qu'il y a des grandes expositions de monde, sont présents. Et ces personnes-là souhaiteraient pouvoir encadrer des jeunes CEPIAS. Alors on les met en stage chez eux mais elles ne peuvent pas intégrer le dispositif de formation parce qu'il y a un certain nombre de conditions qu'elles ne remplissent pas. Conditions de diplôme, de qualification, etc. Et pourtant, l'expérience de ces gens dans le domaine de la profession est de notoriété telle que même quelqu'un de diplômé ou de qualifié qui viendrait à côté jugerait que les travaux rendus par ces personnes sont de niveau bien supérieur aux travaux que lorsqu'on fait la pro-qualification. Alors est-ce que là également, et bien entendu dans d'autres domaines, dans le domaine de la pêche, etc., est-ce qu'on ne peut pas adapter le dispositif de recrutement des formateurs de manière à souplir ce dispositif plutôt que à le contraindre davantage ? M. Tepardé, M. Tepardé, Tiang, et M. Boutin, merci aux précédents intervenants et bien que j'ai été absent, merci M. le ministre spontanément, merci M. le ministre de la Mère puisque les réponses m'ont été apportées et c'est ce qui me permet de venir dans ce débat, d'intervenir dans ce débat. Et je suis entièrement d'accord avec les remarques qui viennent d'être faites par M. Gérard et Mme Angani. Depuis que des sessions de formation de formateurs ont été réalisées dans le pays, notamment au niveau des métiers de la mer et des métiers de la terre, est-ce qu'au niveau du gouvernement de notre pays, on a fait une pause et un bilan sur les résultats réels ? Combien de véritables formateurs actifs qui ont suivi ces sessions sont aujourd'hui en activité ? Parce que ces sessions de formation sont financées par la puissance publique. Aujourd'hui, selon les expectations qui m'ont été fournies par mon ami Robert Anceau, c'est pour provisionner une action en justice de deux formateurs qui ont attaqué et qui ont l'intention de sortir. Est-ce qu'on a fait un bilan précis en termes d'efficacité, en termes de résultats, et ensuite dans les secteurs où ils sont, en termes de productivité ? Parce que c'est un mot qui est à la mante, utilisé par tout le monde. Cette question est importante. Je prends le monde de l'agriculture. C'est dommage que le ministre de l'Agriculture ne soit pas là. Aujourd'hui, il est à Rouahine, paraît-il, pour rencontrer des agriculteurs, notamment au niveau d'une campagne à mener sur les pesticides ? C'est-il qu'après une intervention de l'Institut territorial de la consommation auprès de l'Institut Malardé, qui a contacté un institu connu internationalement néo-zélandais, qu'au niveau de la salade polynésienne produite par nos agriculteurs, le taux normalement autorisé au niveau de l'utilisation des pesticides est dépassé de 1 700 fois. Et ils ont décelé l'utilisation de 5 pesticides qui sont interdits. Qui sont interdits ? Et ils ont décelé ça dans la salade, dans la carotte et dans le chou. Ok ? D'où la pertinence de ma question sur le bilan des sessions de formation aux formateurs dans le monde de l'agriculture comme de la pêche. Aujourd'hui, nous formons au niveau, par exemple, des métiers de la mer, des formateurs ou des mécaniciens. Et les sessions qu'ils ont obtenues quand ils vont sur les bateaux ne correspondent pas à la réalité puisqu'il y a un décalage entre la session elle-même, le matériel utilisé pendant la formation et le matériel qui est sur les bateaux. C'est terrible. Après, nous sommes suppliés lorsqu'il y a des pannes qu'on ne peut pas y remédier et on fait appel à des mécaniciens de l'extérieur. Et pourtant, il s'agit d'utilisation de fonds publics. On a formé nos mécaniciens, des formateurs. Quel est le résultat ? Au métier de la pêche, il n'y a pas de problème. Mais dans les métiers techniques, comme dans le monde agricole, il y a manifestement un gros, gros, gros problème parce qu'en fin de parcours, il s'agit de santé publique. Il s'agit donc plus tard de maladies lourdes et de dépenses. Et c'est le cercle vicieux. Quand est-ce qu'on va pouvoir, et ça s'adresse à tous les ministres, faire un point véritable de cette situation, qui est réellement grave, je vous en conjure, mes amis, voilà pourquoi je souhaitais intervenir, indépendamment de ce qui a été dit sur les mesures de souplesse dans certaines formations. C'est vrai. C'est vrai. Mais le débat, à mon sens, le plus important, il doit être effectué. Les contrôles doivent être là. Le bilan doit être fait là. Parce que les conséquences en fin de parcours, je vous assure, sont terribles. Oui, j'ai la chance d'avoir eu une mamie extraordinaire, paix à son âme, madame Andréa de Balman. Et à chaque fois, je lui disais, mais mamie, pourquoi tu rinces 24 heures ta salade ? Elle allait au commerce, supermarché Hamouta, elle achetait ses légumes, elle revenait à la maison et à laisser, et à rincer pendant 24 heures tous ses légumes. Et elle me disait, eh bien, parce que, ici chez nous, on ne respecte pas du tout, en matière de santé alimentaire, les normes d'utilisation. Et j'ai grandi depuis, aujourd'hui, il nous faut défendre la santé. Et ça commence là. Ça commence là. Voilà. Ce bilan, il est impératif, nécessaire et urgent. Merci, M. le Président. Merci. M. Fadré. M. le Ministre. Oui, M. le Président. S'agissant des membres des bureaux d'association qui pourraient bénéficier des mesures d'aide, cette interdiction est aujourd'hui donnée aux membres des bureaux, mais aussi à leurs conjoints, mais aussi à leurs descendants ou ascendants. Donc, c'est vraiment le maximum. J'ai l'impression qu'au début, enfin, depuis ces dispositifs, on s'est assuré que rien ne pourrait atteindre pénalement ces membres du bureau d'association qui feraient bénéficier les gens de leur famille des aides qu'ils auraient obtenues. Il y a sans doute une réflexion à avoir là-dessus. Mais il y a aussi des exemples nombreux qui ont pu être constatés à l'époque d'associations qui favorisent sur instruction des recrutements uniquement dans une certaine branche familiale. Donc, c'est l'ensemble de ces considérations-là qui doit être prise en compte. Mais c'est vrai qu'il est dommage de pénaliser les plus actifs, bien souvent, ceux qui oeuvrent bénévolement dans ces associations en leur disant que tout le monde peut bénéficier de tes capacités à aider la collectivité, sauf les membres de ta famille, sauf tes enfants, sauf ton conjoint. Il y a sans doute là une réflexion à avoir, M. le représentant. Je suis d'accord avec vous. S'agissant de l'adaptation aux réalités de la vie quotidienne pour les formateurs, nous avons besoin, c'est vrai, l'exemple le plus caricatural aujourd'hui est celui du CFPA, qui n'arrive pas à recruter de formateurs. Le CFPA doit avoir des agents de l'administration comme salarié. Et pour certaines formations, il ne peut pas avoir des formateurs. Combien même les gens ont des diplômes, ils n'ont pas l'expérience professionnelle nécessaire pour assurer la formation des stagiaires. Et il faut qu'on arrive à assouplir ces conditions de recrutement. Je parle là précisément des formations qualifiantes avec des livrances de diplômes derrière. Là, il faut que ces gens-là aient les formations nécessaires. Mais même cela, aujourd'hui, le CFPA ne peut pas les recruter parce qu'il faudrait ouvrir des nouveaux concours dans l'administration pour pouvoir le poste. C'est pour ça que nous avons, avec Mme Gallenon, lors du dernier conseil d'administration, évoqué la possibilité de convertir le CFPA en EPIC pour lui permettre de se soustraire à ce carton d'emploi des formateurs. Mais je rappelle, par contre, pour les autres formateurs, ceux qui encadrent les stagiaires, il n'y a pas besoin de diplômes pour qu'ils puissent être tuteurs et encadrer leurs stagiaires. Vous m'avez aussi posé la question de savoir si les CEPIA et les autres contrats ne devraient pas être adaptés encore. On remarque quelque chose, c'est que les CEPIA, aujourd'hui, ont un taux d'insertion qui n'est pas très performant. Beaucoup moins performant que les autres dispositifs qui existent de CIE, de SIE et de CED, qui, eux, ont des taux de réinsertion beaucoup plus importants. Donc on est en train, notamment pour les jeunes, de savoir si on ne doit pas pousser beaucoup plus vers ce genre d'emploi aidé que sur les CEPIA. Par contre, il y a de plus en plus de personnes âgées, dont la réinsertion professionnelle est encore moins facile que les personnes jeunes, qui ne peuvent pas bénéficier du CEPIA. À 55 ans, la limite est atteinte. Et peut-être que les CEPIA devraient de plus en plus être dirigés vers ces personnes-là, qui ont moins de chances que les autres de retrouver un travail dans des délais courts. Donc peut-être qu'il faut repousser la limite de 55 ans pour pouvoir permettre à ces personnes âgées de bénéficier de CEPIA, pour pouvoir être toujours utiles à la société. On pensait notamment qu'il serait sans doute judicieux de permettre à des associations de parents d'élèves d'avoir à la sortie des écoles des personnes âgées qui voudraient travailler quelques heures par jour, être au contact de la société pour assurer la surveillance, soit lors des repas, soit à l'entrée des écoles ou à la sortie. Il faudra sans doute revoir le CEPIA pour s'occuper particulièrement des personnes au-delà de 55 ans, qui ont moins de chances de réinsertion que les jeunes. Ensuite, il y avait une question relative au bilan des formations. Alors je ne sais pas s'il y en a eu à l'époque, j'ai en tout cas pu faire un constat des dernières formations qui ont été lancées et il n'est clairement pas satisfaisant. Il n'est pas satisfaisant parce que beaucoup de stagiaires, alors que les formations sont lancées, abandonnent en cours de formation. Et il faut absolument créer des deux côtés un contrat d'objectif. Il faut avec les stagiaires que nous arrivions à avoir, à créer avec eux un contrat réel, les motivant, parce que ça ne sert à rien de les obliger, il n'y a aucun pouvoir de coercition, mais les motivant à poursuivre ces stages. Il y a notamment le fait sans doute que nous devrions voir avec les entreprises comment corréler ces stages bien souvent avec des promesses d'emploi derrière. Ça, ça va être un vrai objectif pour les stagiaires. Mais il faut aussi qu'il y ait un contrat d'objectif avec les formateurs, qui eux, une fois qu'ils ont leur formation lancée, ils se disent que de toute façon, qu'il n'y ait qu'un seul candidat ou un seul stagiaire ou 15 à la fin, moi j'ai un marché, je n'ai pas vraiment d'obligation de résultat. Alors oui, il faut faire ce bilan des formateurs, des formations, créer ces contrats d'objectif avec les stagiaires et avec les formateurs. C'est les instructions qui ont été données au service dits tendres. Une autre aussi instruction qui a été donnée, je voudrais juste revenir un petit peu sur les sépias. On a d'année en année critiqué les différentes majorités qui favorisent telle ou telle commune dans les îles pour l'attribution des sépias. Une lettre circulaire a été envoyée pour permettre au service d'instruire de manière la plus transparente possible selon des critères qui ont été établis, savoir aujourd'hui dans telle île, à combien de sépias on doit arriver dans le chiffre normal. Quel est le chiffre normal de sépias ? Et on verra à ce moment-là s'il y a eu des exagérations ou non. Il faut faire attention parce que de temps en temps, il y a un recours au sépias comme par exemple quand on fait des interventions pour la régénération de cocotteries ou pour vouloir éteindre les mouches des fruits ou les autres dans les îles des Marquises. Donc il peut y avoir des coups de pouce donnés pour des opérations spécifiques, mais il faut qu'on arrive à établir des règles pour que l'ensemble des communes, qu'elles soient d'opposition ou de la majorité, puissent bénéficier notamment dans les îles qui bénéficient 60% des sépias aujourd'hui, qu'on ait des chiffres qui soient étalent à peu près selon certaines particularités, l'éloignement, la population et non pas la couleur de telle ou telle mer. Voilà mesdames et messieurs les représentants pour la réponse. Monsieur Géros, vous avez la parole. Merci monsieur le ministre pour toutes ces explications et je crois que vous avez mis le doigt sur ce que je n'appellerai pas le maillon manquant mais le maillon faible. Parce que lorsque nous avons mis en place ce dispositif, nous l'avons accompagné d'un certain nombre d'autres dispositifs véritablement pour insuffler la politique que nous voulions mettre en place au titre de l'insertion professionnelle et du travail en Polynésie. Et donc, aborder l'insertion professionnelle uniquement en se limitant au sépia ne signifie rien du tout. Par contre, quand on prend tout le dispositif, on se rend bien compte et vous l'avez dit que le maillon faible du dispositif, c'est la cohésion entre le moment où on a intégré le demandeur d'emploi dans le dispositif SEPIA et la continuité de ce dispositif vers des dispositifs de sortie. Les deux dispositifs de sortie qu'on avait mis en place, c'était l'ICRA qui permettait vraiment de donner l'autonomie à ce jeune afin qu'il vole de ses propres ailes. Le deuxième dispositif, c'est qu'à la fin du sépia, s'il se sentait quelque part incapable de pouvoir voler de ses propres ailes, c'est-à-dire monter sa propre affaire, à ce moment-là, on l'orientait vers un autre dispositif qu'on appelait l'IFED. Il devenait salarié d'une entreprise. Mais c'est vrai que lors des débats, nous avons beaucoup parlé d'un point qui ne ressort pas dans la réglementation, c'est celui du parrainage. Mais le problème du parrainage, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'y a aucun dispositif qui permet justement d'encadrer ce parrainage, ou du moins de promouvoir toutes ces âmes-là qui sont disponibles afin qu'ils puissent vraiment venir parrainer ces jeunes. Et donc, quand on les intègre dans un sépia, ce parrain ou cette marraine qui accompagne le jeune sait d'avance que le dispositif a été mis en place pour huit mois, reconductible une fois. Donc, pendant toute cette durée-là, elle va s'attacher à vérifier, ou il va s'attacher à vérifier si la nature de l'activité dans laquelle le jeune demandeur d'emploi a été encadré est vraiment l'activité qui va permettre à ce jeune de pouvoir ensuite soit évoluer vers un dispositif autonome que lui donnerait l'ICRA, ou bien soit rallier un dispositif salarial que lui permettrait l'IFEP. Mais à chaque fois, il faut cet accompagnement, parce que sinon, on revient dans les effets pervers des dispositifs précédents. Je ne veux pas les critiquer. Et puis, à la fin de la première tranche du sépia, automatiquement, vous avez les stagiaires qui vous demandent « je veux un deuxième contrat ». Et donc, s'il n'y a pas cette responsabilité qu'apporte le parrain ou la marraine, le dispositif n'aide pas la politique gouvernementale à favoriser l'insertion professionnelle. Et donc, là, on comprend tout de suite pourquoi nous, nous avions dans ce dispositif pensé aux parents et à leurs enfants, notamment dans le secteur primaire. La pêche, l'agriculture, parce que justement, on a vu la continuité qu'il y avait. Le père qui transmet son savoir à son enfant, pour qu'en suite, son enfant puisse prendre le relais. Mais nous avons appris ensuite que lorsque vous avez repris le dispositif, il semblerait que... Alors, vous allez nous dire pourquoi. Donc, vous n'étiez pas là, donc votre prédécesseur, qui faisait partie du gouvernement Thompson au mois de janvier, au mois d'août dernier, 2007, a supprimé la possibilité de pouvoir, dans une famille d'agriculteurs, aux pères agriculteurs, d'insérer ses enfants agriculteurs et encadrer dans un régime sépia. Donc, c'est ce qui nous avait été dit. Donc, vous allez me confirmer si oui ou non, et pour quelles raisons cette interdiction avait été opposée. Donc, vous avez bien compris, le sépia tout seul, ça ne sert à rien. Par contre, le sépia inséré dans la continuité d'un ICRA ou bien d'un ICFED, à ce moment-là, c'est possible. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut raccrocher d'autres dispositifs qui peuvent faire tampon entre le sépia et l'IFED ou bien l'ICRA. C'est justement l'intervention du CFPA. Là, on passe d'une formation qui n'est pas qualifiante à une formation qualifiant des mêmes diplômants, avant de les lâcher dans un dispositif ICRA ou dans un dispositif ICFED. Mais, encore une fois, il faut le parrainage. Et donc, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est peut-être de créer un dispositif qui puisse encadrer ce parrainage. C'est nécessaire, me semble-t-il, aujourd'hui. C'est indispensable. Du moins, à la lumière et à l'éclairage de votre intervention, M. le ministre de l'Économie, vous avez bien compris qu'effectivement, il y a un maillon ferme et peut-être on pourrait dire finalement un maillon manquant. Merci. Marourou, Madame Tama-François, Tiaoueno. Marourou, Président. Je suis très honnête, je suis un maillon de l'O мне, c'est que vous avez fait un maillon de l'O, c'est que vous avez fait un maillon de l'O. Je suis un maillon de l'O. Je suis un maillon de l'O, c'est que vous pouvez le dire. On est là, vous avez fait un maillon de l'O, c'est que vous avez fait un maillon de l'O, Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. M. le Sénateur. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais intervenir par rapport à ce que je viens d'entendre dire de la part du ministre de l'Economie. Je voudrais dire que je l'ai écouté avec attention. Il est vrai que vous avez été très sensible à notre conseil d'administration au CFPA. Et il est vrai que depuis ce conseil d'administration, vous avez mis un dispositif en place. Et je vous en remercie. J'ai écouté aussi notre collègue Gérot qui nous parlait du système de parrainage. C'est là-dessus que je souhaiterais intervenir. Je ne parlerai pas de tous les dispositifs qui ont été mis en place. DIGI, CEPIA, etc. Je voudrais parler de formation d'handicapés. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'handicapés qui sont en formation par la FOMET. Et ces handicapés se débrouillent tout seuls pour leur transport, pour leur nourriture à midi et tout cela. Alors, on m'a informé aussi que lorsqu'ils sont en stage, lorsqu'ils sont en formation, ces handicapés ne perçoivent plus l'aide du COTOREP qu'ils ont d'habitude. Et je souhaite savoir pourquoi. En sachant que souvent, ces handicapés ne sont pas aidés tout de suite financièrement. Ils sont obligés d'attendre deux à trois mois avant d'avoir leur aide. Parce que c'est vrai qu'ils ont une aide financière lorsqu'ils sont en formation. Là, c'est tout à fait normal. Cependant, je souhaiterais réagir par rapport à ces personnes qui sont quand même, je veux dire, diminuées par rapport à nous-mêmes, puisqu'ils sont handicapés. Ils sont des handicapés moteurs. Donc, ils doivent prendre leur voiture, se débrouiller et tout. Il y a certains même qui viennent de Tautira jusqu'ici à Pape-Été pour être formés. Alors, je souhaiterais avoir une réponse de Monsieur le Ministre concernant, donc, la formation de ces handicapés et leur devenir. Et maintenant, premièrement dit, par rapport au terme parrainage, il y aurait aussi un souci par rapport à leur intégration dans les entreprises. Je sais que nous avons une loi en préparation concernant le devenir de ces handicapés dans les entreprises sur place. Cependant, je souhaitais avoir plus d'informations aujourd'hui. Voilà, ça, c'est ma première question, ma première interrogation. La deuxième interrogation concerne le microcrédit. Monsieur le Ministre, vous avez voulu mettre en place ce dispositif. Au niveau du Tauira, nous avons voulu aider, donc, des jeunes dans leur famille, autour, donc, de l'artisanat, tout ce qui concerne les métiers, donc, du secteur primaire, du secteur tertiaire. Nous avons aidé les familles pour qu'ils aient au moins une existence normale dans notre société. Maintenant, vous avez proposé un système de microcrédit pour aider, donc, les jeunes, voire les adultes, à pouvoir s'en sortir et pouvoir créer des entreprises. Je voudrais que vous nous enniez des nouvelles aujourd'hui. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la mise en place de ce microcrédit ? Voilà, merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous me donnerez. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 C'est parti. 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 Le transport. C'est parti. 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 En plus, C'est parti. 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 Et tout. C'est parti. 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 la France. C'est parti. 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 M. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 projet. C'est parti. 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 C'est parti.